Bienvenue sur notre chaîne, ici nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. ABP édition présente « L'argent, l'art de le maîtriser, 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière » de Anthony Robbins. Ce livre est accompagné d'une annexe. Lui par David Vicente. Bonne écoute. A ses âmes qui n'accepteront jamais moins que ce qu'elles peuvent être, faire, partager et donner. Note de l'auteur Dans ce livre audio, l'auteur fournit des informations qu'il juge pertinentes au regard du sujet traité. Il est toutefois entendu que ni l'auteur ni l'éditeur n'offrent de conseils personnalisés en rapport avec un portefeuille précis ou avec les besoins particuliers de l'auditeur, ni ne donne de conseils en matière d'investissement ou autres services professionnels tels que juridiques ou comptables. L'auditeur devrait consulter un professionnel compétent s'il souhaite obtenir une assistance spécialisée et des conseils juridiques, comptables et en matière de placement. Ce livre audio fait référence à des données historiques qui se rapportent à diverses périodes temporelles. Les résultats antérieurs ne garantissent pas la performance future. De plus, les données sur le rendement ainsi que les lois et la réglementation changent avec le temps, ce qui peut influer sur la pertinence de l'information contenue dans ce livre audio. Les données sur le rendement que renferme ce livre ne sont fournies qu'à des fins de discussion et pour illustrer les principes sous-jacents. De plus, ce livre n'est pas destiné à servir de fondement à toute décision financière. Il ne représente pas les recommandations d'un conseiller en placement en particulier. Et il ne préconise pas l'achat ou la vente de quelque titre que ce soit. Seul un prospectus peut être utilisé pour proposer la vente ou l'achat de titres, et ce dernier doit être lu et étudié attentivement avant tout investissement ou dépense. Rien ne garantit que les renseignements que contient le présent ouvrage sont exacts ou complets, et tant l'auteur que l'éditeur se dégagent de toute responsabilité au regard de toute dette, de toute perte et de tout risque, personnel ou autre, que l'utilisation et l'application du contenu de ce livre pourraient entraîner directement ou indirectement. Au moment de la mise sous presse, l'auteur était en pourparler avec Stronghold Wealth Management en vue de conclure un partenariat commercial. Cependant, actuellement, l'auteur n'a pas d'intérêt dans cette entreprise, ni n'entretient avec elle de relations rémunérées. Les noms et les caractéristiques d'identification de nombreuses personnes dans ce livre audio ont été changées. Note de l'éditeur Tony Robbins est originaire de la Californie et vit maintenant en Floride. Par conséquent, ce livre audio illustre plutôt une réalité américaine. L'auteur propose que les auditeurs trouvent dans leur pays des instruments de placement équivalents à ceux qu'ils présentent ici, bien que nous ayons tenté de donner des équivalences aussi fidèles que possible aux principes. Par son approche, l'argent, l'art de le maîtriser, procure des outils essentiels à quiconque souhaite assurer son avenir financier. L'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il se nomme l'impossible. Pour les timides, il se nomme l'inconnu. Pour les penseurs et pour les vaillants, il se nomme l'idéal. Victor Hugo Il n'y a qu'un moyen d'éviter la critique. Ne faites rien, ne dites rien et ne soyez rien. Aristote Préface À titre d'ancienne avocat d'affaires ayant cumulé des années d'expérience auprès de firmes de Wall Street, il convient d'affirmer que quelques menteurs, escrocs et arnaqueurs ont croisé ma route. Étant donné que les domaines juridiques et financiers abritent leur lot de magouilleurs professionnels, j'ai vite appris à distinguer les bons acteurs des mauvais. Je suis également sceptique de nature. Donc, lorsque Tony Robbins m'a approché pour ce projet de livre à cause de l'entreprise que j'avais fondée en 2007, Hightower, j'étais curieux, mais sur mes gardes. Y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau à dire à propos de finances personnelles et d'investissements ? Et Tony Robbins est-il celui qui peut en parler ? J'étais évidemment conscient de l'excellente réputation de Tony et de son titre de stratège numéro un en matière d'épanouissement en Amérique. Et comme plusieurs autres, je savais qu'il avait travaillé avec une foule de gens allant de différents présidents des États-Unis à des entrepreneurs milliardaires, transformant en cours de route leur vie personnelle et professionnelle. Mais ce que j'ignorais avant de faire sa connaissance, c'est que Tony Robbins est plus vrai que nature. L'homme est à la hauteur de son image de marque. Son authenticité est évidente et sa passion contagieuse. Au lieu de ressasser les fautes du monde de la finance, Tony a abordé ce projet dans le but de démocratiser les services financiers et d'offrir des tactiques et des solutions qui étaient jusqu'alors l'apanage des investisseurs les plus prospères. Tony et moi, nous sommes immédiatement bien entendus, en raison de notre mission commune d'outiller les gens de manière qu'ils puissent prendre des décisions financières plus éclairées. Cette mission est au cœur de mon entreprise, et c'est elle qui me stimule personnellement. Alors que la crise financière de 2008 a mis au jour les pommes de discorde et les injustices inhérentes au système financier, peu de gens étaient en mesure de présenter des solutions réelles et pratiques qui feraient vraiment une différence pour les individus et les familles. Pourquoi ? Parce que le système sert des intérêts contradictoires. Les plus grandes institutions financières sont établies afin de réaliser un profit pour elles-mêmes, pas pour leurs clients. Les investisseurs pensent peut-être qu'ils leur versent des honoraires en échange de conseils avisés et impartiaux. Mais ils paient plutôt, trop souvent, le privilège de se faire offrir un petit échantillon de produits d'investissement adéquats qui sont en conflit constant avec l'amélioration du bénéfice net de la firme. Hightower est une solution à ces problèmes, et cela explique la venue de Tony pour m'interviewer. Nous n'offrons que des conseils en matière de placement et nous avons une plateforme technologique de pointe ainsi que des produits et des solutions qui répondent aux besoins des conseillers et des investisseurs. Nous ne nous immissons pas dans les nombreuses activités toxiques qui créent des conflits d'intérêts avec les grandes banques. Nous avons réuni certains des meilleurs conseillers financiers des États-Unis. Bref, nous avons conçu un meilleur modèle de manière à offrir des services de consultation financière transparents. La mission de Tony consiste à rassembler et à présenter aux masses les solutions financières les plus honnêtes et les plus pratiques. Certaines d'entre elles sont même des secrets. Il comprend que les gens ont besoin de plus que des connaissances. Ils ont besoin d'une feuille de route claire pour assurer leur avenir financier. Les conseils qu'il donne dans ce livre audio résultent d'un accès sans précédent aux plus grands esprits du monde de la finance. Il n'y a que lui pour réussir pareil exploit. Seul Tony, avec son vaste éventail de relations, son enthousiasme contagieux et sa passion dévorante, pouvait convaincre ces individus, parmi les meilleurs de l'industrie, de partager avec lui leurs savoirs et leurs expériences. Tout comme moi, ces gens font confiance à Tony pour saisir leurs idées et les simplifier à l'intention d'un vaste public. Et parce que la passion de Tony vise à habiliter les gens, il est capable de transposer ses conversations de la théorie à la réalité, offrant des outils que pratiquement n'importe qui peut utiliser pour améliorer sa situation financière. Tony m'a mis au défi d'examiner les solutions que nous avions imaginées à l'intention d'investisseurs prospères et de trouver un moyen de les rendre accessibles et pertinentes pour le commun des mortels. « Je suis fier de dire que nous sommes profondément engagés dans de nombreux projets et que nous sommes enthousiastes devant l'impact positif que nous aurons ensemble sur tant de gens. » Fidèle à sa vocation, Tony utilise ce livre pour offrir des outils aux investisseurs individuels tout en aidant ceux qui sont tombés entre les mailles du système ou qui ont été laissés derrière par la société. Alors que les deux tiers des Américains sont inquiets à l'idée de ne pas avoir assez d'argent au moment de la retraite, 2 millions d'individus ont perdu tout accès aux bons alimentaires au cours de la dernière année. Un grand nombre de ces individus ignorent d'où viendra leur prochain repas. Tony est intervenu pour combler cette brèche. Il a parlé ouvertement de sa propre expérience d'itinérance et de la faim et il s'est engagé à améliorer la vie d'une population souvent oubliée. Tony s'est personnellement donné comme mission de nourrir 50 millions de personnes en 2014 et il vise à doubler ce nombre, le portant à 100 millions par le biais d'un financement de contrepartie en 2015 et au cours des années à venir. Tony s'est également associé à Simon & Schuster pour faire don de son célèbre guide « Notes from a Friend, a Quick and Simple Guide to Taking Charge of Your Life » traduit et paru en français aux éditions Un Monde Différent sous le titre de la part d'un ami, un guide simple et pratique pour vous aider à prendre le contrôle de votre vie. aux gens dans le besoin qui viennent tout juste de s'engager sur la voie du retour à l'autonomie. Son but est de nourrir l'esprit et le corps. Je suis honoré, reconnaissant et rempli d'humilité à l'idée de faire partie de ce projet. Je suis impatient de voir le changement dont nous pouvons être les instigateurs. Je suis excité pour vous, chers auditeurs. Vous êtes sur le point de faire la connaissance de Tony Robbins, « Une force de la nature » et d'entreprendre un voyage qui changera littéralement votre vie. Elliot Weissbluth, fondateur et PDG de Hightower. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. J'ai découvert Tony Robbins il y a 25 ans grâce à une cassette audio. Après avoir vu un publi-reportage de fin de soirée à la télé, j'ai décidé de m'y mettre de grand cœur et j'ai acheté son programme de progrès personnel de 30 jours intitulé « Personal Power ». Pouvoir personnel. J'ai écouté ses cassettes chaque jour pendant la demi-heure qu'il me fallait pour me rendre chez Oracle et en revenir et pendant l'aller-retour entre ma résidence de San Francisco et notre bureau de Redwood Shores. Les propos de Tony m'ont tellement touché que je suis resté à la maison tout un week-end et je n'ai rien fait d'autre que de réécouter les 30 jours du programme en l'espace de deux jours. J'ai rapidement compris que Tony était vraiment une personne extraordinaire et que ses idées étaient différentes de tout ce que je connaissais. Tony m'a transformé. À l'âge de 25 ans, à titre de plus jeune président chez Oracle, je connaissais beaucoup de succès, du moins le pensais-je. Je gagnais plus d'un million de dollars par année et je conduisais une Ferrari flambant neuve. Oui, j'avais ce que je croyais être le reflet du succès. Une magnifique maison, une voiture de luxe et une vie sociale extraordinaire. Et pourtant, je savais qu'il me manquait quelque chose. Mais j'ignorais quoi. Tony m'a aidé à faire le point. Il m'a aidé à commencer à déterminer mes véritables aspirations et le sens que je voulais donner à ma vie. Peu de temps après, je me suis inscrit à son atelier intensif d'un week-end d'appeler « Unleash the power within ». Libérez le pouvoir qui est en vous. C'est là que j'ai vraiment clarifié ma vision et que je me suis engagé dans un nouveau palier de gestes concrets. Je me suis ensuite plongé dans l'œuvre de Tony Robbins et me suis lancé tête baissée dans ce voyage qui m'amènerait à créer Salesforce.com et à en assurer la croissance. J'ai mis en pratique les idées et les stratégies de Tony et j'ai conçu un outil formidable WMOM acronyme qui signifie Vision, Valeurs, Méthodes, Obstacles et Mesures. Je l'ai utilisé pour orienter mon travail et ma vie vers mes réelles aspirations. Le programme WMOM est basé sur 5 des questions que pose Tony. 1. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Vision 2. Quels sont les points importants ? Valeurs 3. Comment vais-je l'obtenir ? Méthodes 4. Qu'est-ce qui m'empêche de l'obtenir ? Obstacles 5. Comment saurais-je que j'ai réussi ? Mesures Tony m'a dit que la qualité de ma vie correspondait à la qualité de mon questionnement. J'ai bientôt commencé à modeler tout ce qui avait trait à ma vie, à mon travail et à mon avenir en me posant tout simplement ces questions essentielles et en enregistrant mes réponses. Ce qui est arrivé est stupéfiant. Le 8 mars 1999, le jour où nous avons lancé Salesforce.com, nous avons écrit un WMOM. Et aujourd'hui, chacun de nos 15 000 employés doit faire de même. Il en résulte alignement, conscience et communication. Et tout cela est fondé sur les enseignements de Tony des deux dernières décennies. Tony dit que la répétition est la mère du talent, qu'elle est à l'origine de la maîtrise. Et nous avons donc continué d'écrire et d'améliorer les logiciels WMOM. C'est l'une des raisons pour lesquelles le magazine Forbes a sélectionné Salesforce.com comme l'entreprise la plus novatrice du monde pour la quatrième année consécutive. Et que le magazine Fortune a dit en 2014 que nous sommes la firme de logiciels la plus admirée du monde, ainsi que le septième meilleur endroit où travailler. Aujourd'hui, nous générons des revenus annuels de 5 milliards de dollars et nous continuons de grandir. Je peux affirmer que Salesforce.com n'existerait pas sans Tony Robbins et ses enseignements. Ce livre audio que vous êtes sur le point d'écouter, avec ses 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière, a le potentiel de faire la même chose pour vous que le programme audio Personal Power de Tony Robbins a réalisé pour moi. Il fera entrer la sagesse de Tony dans votre vie, ainsi que la sagesse des 50 plus brillants esprits financiers du monde. Il vous donnera les outils nécessaires pour rendre votre vie encore meilleure. Pendant que vous écoutez « L'argent, l'art de le maîtriser », je suis certain que vous transposerez dans votre vie ce que dit Tony et que vous créerez vos propres méthodes pour atteindre le succès et la liberté. Lorsque Tony m'a révélé le titre de son livre, mon premier commentaire a été « Tony, l'argent n'est pas ton truc ». Ton truc, c'est d'aider les gens à se créer une qualité de vie extraordinaire. J'ai bientôt découvert que cet ouvrage n'a absolument pas trait à l'argent, mais à la création de la vie qu'on souhaite et qu'une partie du processus consiste à décider du rôle qu'on veut que l'argent y joue. L'argent fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Ce qui importe, c'est que vous le maîtrisiez et qu'il ne vous contrôle pas. Vous êtes alors libre de vivre votre vie à votre guise. L'un de mes mentors les plus proches, le général Colin Powell, ancien secrétaire d'État et chef de l'État-major interarmé américain, a dit ceci à propos de l'argent. « Cherchez quelque chose que vous aimez faire et appliquez-vous. Foncez. Ce serait une source de satisfaction dans votre vie. Il peut s'agir d'argent ou non. Il peut s'agir d'un grand nombre de distinctions ou non. Mais ce serait une source de satisfaction. » Le général Powell et Tony Robbins disent la même chose. « On connaît la joie dans la vie lorsqu'on trouve sa véritable raison d'être et qu'on s'en inspire dans notre quotidien. » Le général Powell m'a également conseillé de tenir compte du rôle de l'argent pendant que je concrétisais ma vision, soit créer une entreprise de logiciels qui changerait le monde. Il m'a dit que le but des affaires n'était pas seulement de générer des bénéfices, mais aussi de faire le bien, tout en s'en tirant bien. L'accent mis sur la contribution de M. Robbins, même il y a 25 ans, m'a également fait une forte impression et a eu un impact sur ma vision des choses. Lorsque j'ai lancé Salesforce.com, je voulais accomplir trois choses. 1. Créer un nouveau modèle informatique à l'intention des entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique en nuages. 2. Créer un nouveau modèle d'entreprise pour les logiciels d'affaires basés sur des abonnements. 3. Créer un nouveau modèle philanthropique dans lequel la réussite d'une entreprise serait étroitement associée à sa capacité de donner en retour. 15 ans plus tard, il en a résulté une entreprise qui a complètement transformé l'industrie du logiciel et dont la capitalisation boursière est de plus de 35 milliards de dollars. Cependant, la meilleure décision que j'ai jamais prise a été d'injecter 1% de nos capitaux propres, 1% de nos bénéfices et 1% du temps de nos employés dans le projet philanthropique de Salesforce Foundation. Nous avons ainsi pu verser plus de 60 millions de dollars en bourse à des organisations sans but lucratif partout dans le monde. Plus de 20 000 de ces organismes ont utilisé gratuitement nos logiciels et nos employés ont consacré plus de 500 000 heures de bénévolat à leur collectivité. Tout cela a été possible après que Tony m'eût aidé à concevoir les outils qui m'ont permis de préciser ce que je voulais vraiment accomplir, donner et devenir. Et rien ne m'a rendu plus heureux ni ne m'a apporté davantage de satisfaction et de joie dans la vie. C'est pour cette raison que je me suis joint à Tony dans son association avec Swipeout, un projet sans but lucratif visant à offrir des repas à plus de 100 millions de personnes chaque année, à fournir de l'eau potable à plus de 3 millions de familles chaque jour et à libérer de l'esclavage enfants et adultes. J'ai incité mes parents, mes amis les plus proches et mes cadres supérieurs à assister au séminaire de Tony afin qu'ils étudient son œuvre et ils sont unanimes. Tony Robbins est unique en son genre et nous avons de la chance qu'il fasse partie de notre vie. Et maintenant, avec l'argent, l'art de le maîtriser, Tony vous ouvrira la même porte qu'il m'a ouverte. Je suis sûr qu'en l'ayant pour coach, vous aussi vous transformerez votre vie et trouverez la voie qui mène à tout ce que vous voulez vraiment. Marc Benioff, fondateur et PDG de Salesforce.com Sexe ou la politique, le sujet est à bout à la table de la salle à manger et est souvent interdit en milieu de travail. On peut discuter de la richesse lorsqu'on est en bonne compagnie, mais l'argent reste équivoque. C'est cru, c'est indiscret, c'est extrêmement personnel et très délicat. Les gens peuvent alors se sentir coupables s'ils en ont ou honteux s'ils en manquent. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? Pour certains d'entre nous, l'argent est vital et crucial, mais non primordial. C'est un simple outil, une source de pouvoir, employée au service des autres et d'une vie bien remplie. D'autres sont à ce point consumés par l'appât du gain que cela les détruit ainsi que leur entourage. Certains sont même prêts à renoncer à des valeurs bien plus importantes. leur santé, leur temps, leur famille, leur dignité et parfois même leur intégrité. Essentiellement, l'argent a trait au pouvoir. Nous avons tous vu son pouvoir de créer ou de détruire. Il peut alimenter un rêve ou déclencher une guerre. On peut l'offrir en cadeau ou le brandir comme une arme. Il peut servir à exprimer l'esprit, sa créativité, des idées ou sa frustration, de la colère, de la haine. Il peut influencer les gouvernements et les individus. Certains se marient pour l'argent et en découvrent ensuite le véritable prix. Mais nous savons tous que, d'une certaine manière, l'argent n'est qu'une illusion. De nos jours, l'argent n'est même plus de l'or ou du papier. Il se résume à des zéros et à des 1 dans les ordinateurs des banques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une métaphore ou un canevas, prenant le sens ou portant l'émotion que nous y projetons. Au bout du compte, l'argent n'est pas ce que nous recherchons, n'est-ce pas ? Nous cherchons les sentiments, les émotions que nous croyons qu'il peut occasionner. Un sentiment d'autonomie, de liberté, de sécurité, de pouvoir aider ceux qu'on aime et qui sont dans le besoin, d'avoir le choix et de nous sentir vivants. L'argent est assurément un moyen de transformer nos rêves en réalité. Mais même si l'argent n'est qu'une perception, un concept abstrait, on ne le voit pas ainsi lorsque nous n'en avons pas assez. Et une chose est certaine, ou vous l'utilisez, ou il vous utilise. Ou bien vous maîtrisez l'argent ou, d'une certaine manière, il est votre maître. Votre relation à l'argent reflète votre relation avec le pouvoir. Est-ce un supplice ou une grâce ? Un jeu ou un fardeau ? Lorsque j'ai choisi le titre de ce livre, quelques personnes ont été outragées, indignées par l'idée que l'argent puisse être un jeu. Comment pouvais-je employer un terme aussi frivole pour parler d'un sujet aussi sérieux ? Mais bon, soyons réalistes. Comme vous le verrez pendant l'écoute de ce livre audio, le meilleur moyen de changer votre vie est de trouver des gens qui ont déjà accompli ce à quoi vous rêvez et d'ensuite imiter leur comportement. Vous voulez maîtriser vos finances ? Trouvez un maître de la finance et imitez sa façon de gérer son argent. Vous aurez alors trouvé la voie qui mène au pouvoir. Dès le début, je peux vous dire que j'ai interviewé un grand nombre des gens les plus riches de la planète et la majorité croit que l'argent est un jeu. Pour quelle autre raison quelqu'un travaillerait-il 10 ou 12 heures par jour après avoir gagné des milliards de dollars ? Et rappelez-vous que tous les jeux ne sont pas frivoles. Ils sont un reflet de la vie. Certains individus restent assis dans les gradins alors que d'autres jouent pour gagner. Comment jouez-vous ? Je tiens à vous rappeler que c'est un jeu auquel votre famille et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Voici ce que je vous promets. Si vous poursuivez votre écoute et franchissez les 7 étapes simples présentées dans ce livre audio, étapes qui m'ont été inspirées par les joueurs financiers les plus prospères au monde, vous et votre famille gagnerez au jeu de l'argent. Et vous gagnerez gros ! Mais pour gagner de l'argent, vous devez connaître les règles et apprendre les meilleures stratégies de succès de ceux qui ont déjà maîtrisé l'art. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez gagner du temps, des années en seulement quelques minutes, en apprenant tout simplement quels sont les pièges à éviter et les raccourcis à emprunter pour atteindre un succès durable. L'industrie financière s'efforce souvent de donner un caractère extrêmement complexe à ce sujet. Mais en réalité, une fois que vous vous êtes familiarisé avec le jargon, c'est relativement simple. Ce livre audio offre une occasion de ne plus être une pièce sur l'échiquier et de devenir un joueur dans le jeu de l'argent. Je crois que vous serez très surpris par la facilité avec laquelle, fort des connaissances d'un initié, vous pourrez transformer votre vie financière et jouir de la liberté que vous méritez. Donc, allons-y ! Imaginez seulement ce que serait votre vie si vous maîtrisiez déjà cet art. Qu'en serait-il si l'argent n'avait pas d'importance ? Comment vous sentiriez-vous si vous n'aviez pas à vous soucier d'aller au bureau chaque matin ou de payer des factures ou d'économiser pour votre retraite ? Comment serait votre vie si vous pouviez la vivre à votre guise ? Que pourriez-vous tirer de la possibilité de lancer votre propre entreprise et d'obtenir les moyens d'acheter une maison à vos parents et d'envoyer vos enfants à l'université ou la liberté de parcourir le monde ? Comment vivriez-vous si vous pouviez vous lever chaque matin en sachant que vous aurez assez d'argent pour répondre non seulement à vos besoins fondamentaux, mais aussi pour atteindre vos buts et réaliser vos rêves ? En fait, un grand nombre d'entre nous continuerait à travailler parce que c'est ainsi que nous sommes faits. Mais nous le ferions dans une atmosphère de joie et d'abondance. Nous continuerions à travailler, mais ce ne serait plus dans une ambiance de compétition acharnée. Nous travaillerions parce que nous le voulons et non parce que nous le devons. C'est cela, la liberté financière. Mais est-ce un projet chimérique ? Est-ce vraiment à la portée de l'individu moyen et plus important encore, vous, de faire de ce rêve une réalité ? Que vous vouliez vivre comme 1% de la population ou simplement connaître la paix de l'esprit en sachant que vous n'épuiserez pas votre épargne de votre vivant, sachez qu'il est possible de toujours trouver le moyen de gagner l'argent dont vous avez besoin. Comment ? Le secret de la richesse est simple. Il suffit de trouver un moyen d'en faire plus pour les autres que n'importe qui. Devenez une ressource précieuse. Faites-en davantage. Donnez davantage. Soyez davantage. Servez davantage. Et vous aurez la possibilité de gagner davantage d'argent que vous soyez le propriétaire du meilleur camion de cuisine de rue d'Austin au Texas, le vendeur vedette de votre entreprise ou même le fondateur d'Instagram. Mais ce livre audio n'a pas uniquement pour but de vous proposer une valeur ajoutée. Je veux en fait vous aider à trouver ce que vous voulez vraiment. Sécurité, indépendance ou liberté financière. Ce livre vous propose d'améliorer dès maintenant votre qualité de vie en vous aidant à développer une habileté fondamentale que la grande majorité des Américains n'ont jamais développée. L'art de maîtriser l'argent. De fait, 77% des Américains, 3 personnes sur 4, admettent leurs soucis financiers. Mais seulement 40% affirment avoir un programme de dépense sous un plan d'investissement. Un baby boomer sur 3 a moins de 1000 dollars d'économie. Des sondages révèlent que moins d'un individu sur 4 fait confiance au système financier. Et avec raison. Et l'actionnariat n'a jamais été aussi bas. Plus particulièrement chez les jeunes gens. Mais en réalité, on ne gagne pas la liberté. Comme vous le verrez, même les multimilliardaires tels que le réalisateur du parrain Francis Ford Coppola, le boxeur Mike Tyson ou l'actrice Kim Basinger ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas appliqué les principes de base que vous apprendrez dans ce livre audio. Vous devez être non seulement capable de conserver une partie de vos gains pour votre famille, mais plus important encore, vous devez aussi être capable de faire fructifier votre argent, d'en gagner pendant que vous dormez. De consommateur, vous devez devenir propriétaire et vous y arriverez en devenant investisseur. En fait, un grand nombre d'entre nous fait partie des investisseurs. Peut-être êtes-vous entré dans le jeu lorsque votre grand-mère vous a acheté quelques-unes de ses actions préférées au moment de votre naissance ou parce que votre employeur vous inscrit au plan 401k, système d'épargne-retraite par capitalisation très largement répandu aux États-Unis. Ou peut-être êtes-vous devenu un investisseur lorsqu'un ami vous a dit d'oublier la boutique Kindle pour acheter plutôt des actions d'Amazon. Mais est-ce assez ? Si vous écoutez ce chapitre, je suis prêt à parier que vous connaissez la réponse à cette question. Absolument pas. Il n'est pas nécessaire que je vous précise que le monde de l'investissement dans lequel ont évolué vos parents et vos grands-parents a changé. Tout était alors si simple. Étudier, trouver un emploi, travailler d'arrache-pied et puis dénicher un meilleur emploi dans une plus grande entreprise. Ensuite, il suffisait de trouver une valeur ajoutée, de gravir l'échelle organisationnelle, d'investir dans des actions de la société et de prendre sa retraite avec pension. Vous vous rappelez ces régimes de retraite ? Une promesse de revenu sans fin jusqu'à la fin de vos jours ? Ce sont maintenant des vestiges du passé. Vous et moi savons que ce monde n'existe plus. Désormais, nous vivons plus longtemps avec moins d'argent. De nouvelles technologies ne cessent d'apparaître en ligne, alimentant un système qui semble souvent conçu pour nous isoler de notre argent plutôt que de nous aider à le faire fructifier. Alors que j'écris ces mots, les taux d'intérêt sur nos économies frôlent zéro, alors que les marchés fluctuent à la hausse et à la baisse, secoués comme des bouchons de liège sur l'océan. Entre-temps, nous avons devant nous un système financier aux choix limités et d'une complexité ahurissante. Aujourd'hui, il existe plus de 10 000 fonds communs de placement, 1 400 différents fonds négociés en bourse FNB et des centaines de bourses des valeurs partout dans le monde. Il semble qu'on nous balance chaque jour de plus en plus d'instruments d'investissement complexes, un véritable méli-mélo d'acronymes. TGC, titre garanti par des créances, FPI, fiducie de placement immobilier, CD, certificat de dépôt, CETF, California Emerging Technology Fund. Et quoi encore ? Les THF ? Cet acronyme signifie transaction à haute fréquence, où 50 à 70% des dizaines de millions de transactions quotidiennes effectuées sur le marché sont générées par des systèmes informatiques de pointe extrêmement rapides. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Il suffit d'une demi-seconde ou d'environ 500 millisecondes pour cliquer sur votre souris et transmettre vos ordres en bourse. En ce bref instant, les grands courtiers, au clavier de leur super-ordinateur, auront acheté et vendu des milliers de mêmes actions des centaines de fois, réalisant des micro-profits avec chaque transaction. Michael Lewis, l'auteur du succès de vente Flash Boys, A Wall Street Revolt, a confié lors d'une entrevue à l'émission 60 Minutes, le marché boursier américain, le plus emblématique des marchés du capitalisme mondial, est manipulé par les bourses, les grandes banques de Wall Street et les transactions à haute fréquence. Les courtiers sont capables de déceler votre désir d'acheter des actions de Microsoft et de les acquérir devant vous pour vous les revendre aussitôt plus cher. À quelle vitesse agissent-ils ? Une firme spécialisée dans les THF a dépensé un quart de milliard de dollars pour renforcer le réseau de fibre optique entre Chicago et New York afin de réduire la durée de transmission de ces transactions de 1,4 millisecondes. Mais même cela n'est pas encore assez rapide. Certaines transactions se font déjà en l'espace de microsecondes, un millionième de seconde. Bientôt, la technologie permettra d'effectuer des THF en nanosecondes, un milliardième de seconde. Entre-temps, on tapisse de câbles le fond des océans et on parle même de drones alimentés à l'énergie solaire qui agiraient comme des stations de relais à micro-ondes entre les bourses de New York et de Londres. Si tout cela vous donne le vertige, sachez qu'il en est de même pour moi. Quelle chance avez-vous de rivaliser avec des robots volants qui fonctionnent à la vitesse de la lumière ? Vers quoi devez-vous vous tourner pour vous retrouver dans ce labyrinthe de haute technologie et de choix à haut risque ? Un expert, c'est un homme ordinaire qui donne son avis quand il n'est pas à la maison. Oscar Wilde Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'argent et d'investissement, tout le monde a une opinion. Tout le monde a un tuyau. Tout le monde a une réponse. Mais je vais vous avouer ceci, c'est rarement ce qui vous aidera vraiment. Avez-vous remarqué à quel point les croyances entourant l'argent sont similaires à celles entourant la religion et la politique ? Les conversations peuvent devenir intenses et émotives, plus particulièrement en ligne, lorsque des gens sans réelle connaissance ou maîtrise du sujet font la promotion de leur théorie et critiquent les stratégies d'autrui avec véhémence, même s'ils n'ont jamais fait leur preuve. C'est comme si un psychologue bourré de Prozac vous disait comment vous pourriez avoir une vie épanouie, ou comme si une personne obèse vous conseillait sur la minceur et la mise en forme. J'ai tendance à répartir les experts entre deux catégories, ceux qui joignent le geste à la parole et ceux qui sont de grands parleurs, mais de petits faiseurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai personnellement ras-le-bol d'entendre tous ces experts nous dire quoi faire alors qu'ils n'ont produit aucun résultat dans leur propre vie. Si vous pensiez trouver dans ce livre audio un autre gourou de l'investissement multipliant les folles promesses, vous n'avez pas choisi le bon livre. Je laisse cela aux financiers fantaisistes qui vous exhortent à acheter les actions les plus en vogue ou qui vous implorent d'économiser votre argent et de le placer dans un quelconque fonds commun de placement mythique. Vous connaissez ce genre de fonds qui promet des revenus composés annuels assurés de l'ordre de 12%. Ces gourous distribuent au compte-gouttes des conseils qui, souvent, n'ont aucun ancrage dans la réalité. De plus, il est fréquent qu'ils n'investissent même pas dans les produits qu'ils proposent. Certains d'entre eux croient peut-être sincèrement qu'ils vous aident, mais les gens peuvent être sincères et avoir tort. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas l'un de ces penseurs positifs qui vous imposeront une fausse vision du monde. Je crois en l'intelligence. Vous devez voir les choses telles qu'elles sont et non pire qu'elles ne le sont. Cette vision de la vie vous sert simplement d'excuses pour ne rien faire. Vous me connaissez peut-être comme le gars souriant aux grandes dents et sur l'écran de votre télé, mais je ne suis pas ici pour vous dire de faire tout un tas d'affirmations. J'ai à cœur de vous aider à creuser profondément, à résoudre de vrais problèmes et apporter votre vie au prochain niveau. Pendant 38 ans, j'ai été obsédé par la nécessité de trouver des stratégies et des outils qui pourraient instantanément changer la qualité de vie des gens. J'ai prouvé leur efficacité en produisant des résultats mesurables là où d'autres ont échoué. Jusqu'à présent, j'ai rejoint plus de 50 millions de gens de 100 pays différents grâce à mes livres, mes vidéos et mes programmes audio et 4 millions de plus lors d'événements en direct. Je sais depuis le début que le succès laisse des traces. Les gens qui réussissent dans les sphères mentionnées précédemment ne le doivent pas à la chance. Ils font simplement les choses différemment. Je m'intéresse à ces gens, à ceux qui ont une soif insatiable d'apprendre, de s'épanouir et de prospérer. Mais comprenez-moi, je ne me berce pas d'illusions. J'ai pleine conscience du fait qu'il y a très peu d'individus au monde à être en forme et en excellente santé et à se maintenir dans cette condition. La majorité des gens n'ont pas connu des décennies d'amour et de passion dans leurs relations intimes ni n'éprouvent un sentiment constant de joie et de gratitude. Très peu de gens aussi tirent parti des occasions d'affaires qui leur sont offertes. Et il y en a encore moins qui partent de zéro ou de presque rien pour finalement devenir financièrement libres. Mais quelques-uns le font. Quelques-uns ont des relations merveilleuses, sont animés d'une grande joie, sont très fortunés et habitaient d'une éternelle gratitude. J'ai étudié les rares individus qui agissent comparativement au grand nombre d'entre eux qui ne font que parler. Si vous cherchez des obstacles, ce qui ne fonctionne pas est toujours disponible. Mais ce qui fonctionne aussi. Je suis un chasseur d'excellence humaine. Je cherche ces individus qui rompent avec les normes et qui nous montrent à tous ce qui est vraiment possible. J'apprends ce que font différemment ces quelques personnes extraordinaires et ensuite, je les imite. Je découvre ce qui fonctionne et puis je le clarifie, le simplifie et le systématise de manière à aider les gens à aller de l'avant. Depuis les jours sombres de 2008, lorsque le système financier mondial a frôlé l'effondrement, je n'ai eu de cesse de trouver un moyen d'aider les gens ordinaires à prendre le contrôle de leur argent et à lutter contre un système qui leur est souvent défavorable. Le problème perdure et il y a vraiment peu d'améliorations malgré les prétendues réformes adoptées au Capitole de Washington. Dans certains domaines, les choses ont empiré. Pour trouver des réponses, j'ai interviewé 50 des acteurs les plus brillants et les plus influents dans le monde de l'argent. Dans ce livre audio, aucun maître à penser ne vous livrera son message, comme je ne vous ferai pas part de mes opinions. Les maîtres du jeu s'adresseront plutôt directement à vous, des milliardaires qui ont su s'édifier, des lauréats de prix Nobel et des barons de la finance. Voici quelques-uns des maîtres de l'argent que vous découvrirez pendant l'écoute. John C. Bogle, un sage de 85 ans, fort de 64 années d'expérience dans le marché boursier et fondateur du Vanguard Group, la plus grande société de fonds communs de placement du monde. Ray Dalio, fondateur de la plus grande société de fonds spéculatifs du monde avec des actifs de 160 milliards de dollars. David Swenson, l'un des plus grands investisseurs institutionnels de tous les temps qui a fait passer l'actif de la fondation de l'université Yale de 1 milliard à 23,9 milliards de dollars en moins de deux décennies. Kyle Bays, un investisseur qui a converti 30 millions en 2 milliards de dollars pendant la crise des prêts hypothécaires à risque. Carl Icahn, qui a été plus performant que Warren Buffett, le marché est pratiquement tout le monde au cours des derniers cycles de 1, 5 et 10 ans. Mary Callahan Erdoz, que plusieurs considèrent comme la femme la plus puissante du monde de la finance. Elle supervise des actifs de plus de 2,5 billions de dollars à titre de PDG de JP Morgan Asset Management. Et Charles Schwab, qui a été à la tête d'une révolution ayant pour but d'ouvrir les portes de Wall Street aux investisseurs individuels et dont l'entreprise emblématique gère maintenant 2,38 billions de dollars. Je vous présenterai ces maîtres et bien d'autres grands personnages qui obtiennent des résultats constants décennie après décennie, malgré les fluctuations du marché pendant les cycles d'expansion ou de ralentissement. Ensemble, nous découvrirons les secrets au cœur de leur succès comme investisseurs et nous verrons comment les appliquer, même à la somme la plus modeste. J'ai écrit ce livre en me basant sur la sagesse intemporelle des plus grands investisseurs du monde. Après tout, nul ne sait comment se comportera l'économie au moment où vous l'écouterez. Serons-nous en période d'inflation ou en déflation ? Le marché sera-t-il à la hausse ou à la baisse ? Il s'agit de savoir comment survivre et prospérer, peu importe la conjecture du marché. Ces experts vous expliqueront comment y arriver. De plus, ils ouvriront leur portefeuille pour vous montrer la composition des titres de placement sur lesquels ils s'appuient pour traverser toutes les tempêtes. Et ils répondront à cette question. Si vous ne pouviez laisser d'argent à vos enfants, mais seulement quelques principes, quels seraient-ils ? Cela pourrait représenter le plus gros des héritages et il n'est pas nécessaire que vous soyez l'un de leurs enfants pour le toucher. Le secret pour avancer, c'est de commencer. Mark Twain Préparez-vous, car nous sommes sur le point d'entreprendre un périple où nous vivrons les sept étapes simples menant à la sécurité, à l'indépendance et à la liberté financière. Que vous soyez un enfant de ce millénaire qui débute à peine, un baby-boomer d'âge mûr qui songe à la retraite ou un investisseur chevronné qui souhaite maintenir son rendement, ce livre audio vous offre un plan pratique pour établir et atteindre vos buts financiers et vous défaire des comportements limitatifs qui pourraient vous empêcher de connaître la véritable abondance. Nous explorerons la psychologie de la richesse, un sujet que j'ai étudié et enseigné pendant près de quatre décennies. Nous aborderons les erreurs communes des gens à propos de l'argent en mettant le doigt sur ce qui les freine dans leur élan à suivre même les plans les mieux établis. Et pour que vous obteniez les résultats que vous souhaitez, j'ai consulté les meilleurs économistes comportementaux afin de trouver des solutions vraiment efficaces, de petits et simples accommodements qui déclencheront automatiquement chez vous des comportements qui nécessitent de la discipline chez les autres. Des stratégies qui peuvent faire la différence entre une retraite confortable ou la mort sans le sou. Regardons les choses en face. Un grand nombre d'individus compétents et intelligents ont délaissé cet aspect de l'argent parce qu'il semble trop compliqué et accablant. L'une des premières personnes à qui j'ai confié ce manuscrit à des fins de révision est Angela, une amie brillante qui a accédé à la maîtrise dans de nombreux domaines de sa vie, mais jamais dans celui de l'argent. Elle m'a dit que les gens la trouvaient c'est extraordinaire parce qu'elle avait parcouru 20 000 miles marins en voilier sur certaines des mers les plus agitées. Mais elle savait qu'elle négligeait ses finances et cela l'embarrassait. Ça me semblait tellement obscur et je ne pouvais pas être compétente dans ce domaine. Je me sentais vaincu d'avance et j'ai donc laissé tomber, même si ce n'est pas dans ma nature. Mais Angela a découvert qu'en franchissant les sept étapes simples exposées dans ce livre, elle pourrait enfin prendre ses finances sans main, aisément et sans trop d'efforts. Ça alors, je peux épargner en prévision de l'avenir uniquement en renonçant à quelques petites choses qui ne m'apportent aucune joie, m'a-t-elle dit. Lorsqu'elle a commencé à penser à économiser, elle a mis en place un programme de placement automatique et, parvenu au chapitre 2.6, elle avait déjà transformé sa vie. Quelques jours plus tard, elle est venue me voir et m'a dit « Je viens d'acheter ma toute première voiture neuve. » Je lui ai demandé « Comment as-tu fait ? » Elle m'a répondu « J'ai calculé que ma vieille voiture me coûtait davantage d'argent en réparation et en essence que le financement d'une voiture neuve. » Vous auriez dû voir son visage lorsqu'elle s'est glissée derrière le volant d'une rutilante Jeep Wrangler d'un blanc nacré. Je veux donc que vous sachiez que ce livre audio ne porte pas uniquement sur la façon de s'assurer une retraite confortable, mais aussi sur la manière d'obtenir dès aujourd'hui la qualité de vie que vous souhaitez et méritez. Vous pouvez vivre selon vos propres conditions tout en consolidant votre potentiel de qualité de vie. Le sentiment de confiance, de contrôle de sa destinée, de puissance intérieure que vous éprouvez lorsque vous maîtrisez cet aspect de votre vie s'étendra à tout le reste. Votre carrière, votre santé, vos émotions et vos relations. Votre manque de confiance vis-à-vis de l'argent influe inconsciemment sur votre confiance dans d'autres domaines. La prise en main de vos finances vous dote des moyens nécessaires et vous donne envie de relever d'autres défis. Qu'est-ce qui nous bloque la voie vers la liberté financière ? Pour un grand nombre d'entre nous, dont notre ami Angela, c'est le sentiment d'être dépassé. On nous enseigne à penser que c'est trop complexe ou ce n'est pas ma spécialité. Franchement, le système est conçu pour dérouter, de manière que vous abandonniez le contrôle de vos finances à des professionnels qui touchent des honoraires très élevés en vous laissant dans l'ignorance. Dans les chapitres qui suivent, vous apprendrez à éviter que cela se produise et, plus important encore, je vous démontrerai qu'investir dans le but de trouver la liberté n'est absolument pas compliqué. L'une des raisons derrière la réussite de certains individus, c'est leur connaissance que les autres n'ont pas. Vous payez votre avocat ou votre médecin pour des connaissances et des habiletés que vous n'avez pas. Ils ont également leur propre jargon qui les isole parfois du reste du monde. Par exemple, dans le monde médical, vous pourriez apprendre qu'il y a eu 225 000 décès iatrogènes au cours de la dernière année. Selon le Journal of the American Medical Association, JAMA, les causes iatrogènes de mortalité viennent en troisième place aux États-Unis. Iatrogènes, ce mot ne vaut-il pas 100 dollars ? Il semble important, mais que veut-il dire au juste ? S'agit-il d'une maladie tropicale rare ? D'une mutation génétique ? Non. Iatrogènes qualifient en fait un décès occasionné par un médecin, un hôpital ou un traitement médical inapproprié ou inutile. Pourquoi ne le disent-ils pas carrément ? Parce que l'emploi de termes clairs faciles à comprendre pour le profane pourrait causer du tort à l'institution médicale. Le monde financier a également son jargon, où des mots spéciaux désignent en réalité des frais additionnels déguisés sous un langage vous empêchant de comprendre qu'on vous soutire beaucoup plus d'argent que vous ne pourriez l'imaginer. J'espère que vous me permettrez d'agir simultanément comme guide et traducteur pendant ce voyage dans le monde de la finance. Ensemble, nous déchiffrerons le code et lèverons le voile sur la complexité de ce milieu où nous avons l'impression d'être de purs étrangers. De nos jours, tellement d'informations circulent que même les investisseurs les plus avisés pourraient se sentir submergés. C'est d'autant plus vrai si on nous bombarde de données incompatibles avec nos besoins. Supposons que vous éprouviez une légère douleur thoracique et que vous tapiez le mot « heart » pour cœur sur Google. Qu'obtenez-vous ? Pas des renseignements sur la crise cardiaque. Non, on trouve d'abord des articles sur Heart, un groupe musical de rock qui n'a produit aucune chanson à succès depuis une vingtaine d'années. En quoi cela vous aide-t-il ? Je me propose de vous servir en devenant votre moteur de recherche financier personnel. Un moteur de recherche intelligent qui saura filtrer toute l'information financière superflue et souvent dangereuse, de manière à vous livrer des solutions claires et simples. Avant même de vous en rendre compte, vous aussi serez un initié. Vous apprendrez que la chasse au rendement n'est jamais rentable. Pourquoi personne ne peut atteindre à long terme une croissance supérieure à celle du marché ? Sauf quelques licornes, un groupe minuscule et exclusif de sorciers de la finance auxquels l'ensemble de la population n'a pas accès, mais que je vous présenterai dans les chapitres qui suivent. Et pourquoi la grande majorité des experts financiers n'ont pas la responsabilité légale de vous servir au mieux de vos intérêts ? C'est fou, non ? Vous apprendrez pourquoi les taux de rendement annoncés par rapport aux fonds communs de placement ne sont pas les bénéfices que vous touchez réellement. Vous découvrirez des solutions qui pourront littéralement ajouter des millions de dollars à vos revenus d'investissement au cours de votre vie. Des études statistiques révèlent que vous pouvez économiser entre 150 000 et 450 000 dollars uniquement en appliquant les principes exposés dans la section 2 de ce livre audio. Vous remettrez de l'argent dans vos poches au lieu de celle des usines d'honoraires. Vous découvrirez également un moyen éprouvé de faire fructifier votre argent tout en protégeant à 100 % votre capital, exonéré d'impôts de surcroît avec l'aval de l'Internal Revenue Service ou IRS aux Etats-Unis. Ce véhicule est enfin disponible pour un investisseur individuel tel que vous. Et voici ce qui distingue vraiment ce livre. Je ne vous parle pas uniquement des stratégies d'investissement qu'utilisent les personnes richissimes, mais qui sont hors de votre portée. J'ai également trouvé des moyens de les rendre abordables, accessibles à tous. Pourquoi les rares privilégiés seraient-ils les seuls à profiter d'occasions extraordinaires ? N'est-il pas temps que nous nivolions le terrain de jeu des dollars ? Rappelez-vous, c'est votre argent et il est temps pour vous d'en prendre le contrôle. L'inspiration d'un moment vaut l'expérience d'une vie. Oliver Wendell Holmes, senior. Avant de continuer, voici un mot sur ma motivation à écrire ce livre. Si vous avez suivi la couverture médiatique de mon travail au fil des ans ou lu l'un de mes précédents ouvrages, vous connaissez probablement mon rendement antérieur en matière de changement majeur mesurable, en aidant les gens à perdre de 13,5 à 135 kilos, en transformant des relations qui semblaient désespérées, en aidant des dirigeants à assurer une croissance d'entreprise de l'ordre de 30 à 130 %. J'ai également aidé des gens à surmonter d'énormes tragédies, des couples ayant perdu un enfant et des soldats souffrant d'un état de stress post-traumatique à leur retour d'Afghanistan. J'ai la passion d'amener les gens à franchir une étape décisive dans leurs relations, leurs émotions, leur santé, leur carrière et leurs finances. Pendant quatre décennies, j'ai eu le privilège d'accompagner des gens de tous les horizons, incluant certains des hommes et des femmes les plus influents de la planète. J'ai travaillé avec des présidents des États-Unis ainsi qu'avec des présidents de petites entreprises. J'ai aidé des champions sportifs à améliorer leurs performances, du hockeyeur Wayne Gretzky à mes débuts au monstre sacré actuel du tennis féminin Serena Williams. J'ai eu le privilège de travailler avec des acteurs primés, du flegmatique Leonardo DiCaprio au chaleureux Hugh Jackman. Mon travail a influé sur la vie et la performance de grands musiciens, d'Aerosmith à Green Day, en passant par Usher, Pitbull, et Lily Cool J, ou le rappeur James Todd Smith. J'ai également accompagné des chefs d'entreprise milliardaires tels que le magnat des casinos Steve Wynn et le génie d'Internet Marc Benioff. En fait, Marc a quitté son emploi chez Oracle et a entrepris dérigé Salesforce.com après avoir assisté en 1999 à l'un de mes séminaires Libérez le pouvoir qui est en vous. Aujourd'hui, son entreprise vaut 5 milliards de dollars et a été nommée entreprise la plus innovatrice du monde par le magazine Forbes 4 années consécutives. Il est donc clair que ce n'est pas la motivation que mes clients viennent chercher auprès de moi. Ils en ont déjà beaucoup. Je leur offre plutôt des stratégies qui les aident à passer à un niveau supérieur et à se maintenir au sommet. Dans l'arène financière, j'ai eu, depuis 1993, l'honneur d'accompagner Paul Tudor Jones, l'un des 10 plus grands négociateurs financiers de l'histoire. Paul a prédit le lundi noir crash survenu en 1987, qui demeure la journée, 19 octobre, du plus gros fléchissement des cours des actions en bourse de tous les temps, en pourcentage. Alors que les marchés s'effondraient partout dans le monde et que tous perdaient leur chemise, Paul a pratiquement doublé l'avoir de ses investisseurs. Il a répété cet exploit en 2008, le rassurant un rendement de près de 30% alors que les marchés fléchissaient de moitié. Je travaille à saisir l'essence des principes qui orientent toutes les décisions de Paul. Je les synthétise ensuite en un système qu'il utilise chaque jour et, plus important encore, dans des moments critiques. Je ne suis pas un coach qui prône la pensée positive. C'est plutôt le contraire. Je suis un accompagnateur qui peut réagir à n'importe quelle situation. J'ai côtoyé Paul et je l'ai observé effectuer des transactions dans un marché aux allures de montagne russe. De la bulle technologique de la fin des années 1990 aux attentats du 11 septembre. De la croissance du marché immobilier et de la crise des prêts hypothécaires à risque à l'effondrement des marchés en 2008. J'ai également été présent pendant la crise de la dette européenne qui a suivi ainsi qu'en 2013 lorsque le cours de l'or a connu son plus important fléchissement en une seule journée depuis trois décennies. Malgré la diversité de ses défis financiers, en 28 années consécutives, Paul n'a jamais essuyé une perte. J'ai travaillé avec lui pendant les 21 dernières années de cette période. Son habileté est sans égale lorsqu'il s'agit de trouver le chemin de la victoire. J'ai eu le privilège de me trouver à ses côtés alors qu'il gagnait constamment de l'argent, peu importe la volatilité du marché. Près de lui, j'ai appris à connaître le véritable monde de l'investissement et à comprendre les prises de décisions en période de crise, ce qu'une centaine de programmes de MBA ne m'auraient pas apporté. J'ai aussi eu la chance incroyable de non seulement travailler avec Paul, mais de le compter parmi mes plus chers amis. Ce que j'aime et respecte de lui, c'est non seulement sa réussite financière, mais sa très haute philanthropie. Au fil des ans, j'ai pu l'observer et ériger la fondation Robin Hood à partir d'une idée toute simple, arnacher le pouvoir des marchés libres pour atténuer la pauvreté à New York. Il en a fait ce que le magazine Fortune a qualifié d'une des organisations philanthropiques les plus novatrices et influentes de notre temps. A ce jour, Robin Hood a distribué plus de 1,45 milliard de dollars sous forme de subventions et d'initiatives, transformant ainsi des millions de vies. J'ai également appris quelques leçons en cours de route, parfois douloureusement à force de tâtonnements, que ce livre se propose de vous aider à éviter dans la mesure du possible. Mon passage à Wall Street m'a laissé des cicatrices. J'ai introduit une société en bourse à l'âge de 39 ans et j'ai vu mon actif net personnel monter en flèche à plus de 400 millions de dollars en quelques semaines seulement et puis s'évanouir brutalement avec l'éclatement de la bulle technologique en 2000. Mais cette correction de marché boursier n'était en rien en comparaison de tout ce que nous avons traversé ces dernières années. L'effondrement de 2008-2009 a été la pire crise économique depuis la Grande Dépression de 1929. Vous rappelez-vous comment vous vous êtes sentis lorsque notre monde financier a semblé touché à sa fin ? L'indice Dow Jones a dégringolé de 50% entraînant avec lui votre régime de retraite. Le marché immobilier s'est effondré et la valeur de votre résidence a peut-être chuté de 40% ou plus. Des millions de gens ont perdu les économies de toute une vie de dur labeur et des millions de plus ont perdu leur emploi. Pendant ces terribles mois, j'ai reçu plus d'appels téléphoniques de gens qui avaient besoin d'aide que jamais auparavant. Des coiffeurs pour hommes et des milliardaires m'ont parlé. Des gens m'ont dit qu'ils allaient perdre leur maison, que leurs économies s'étaient envolées, que leurs enfants ne pourraient pas fréquenter l'université. Cela m'a fendu le cœur car je savais exactement ce qu'ils ressentaient. J'ai travaillé dur et le succès financier a été ma récompense, mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai été élevé par quatre pères plutôt différents dans la poussiéreuse vallée de Sainte-Gabrielle, en Californie. Je me souviens très clairement qu'enfant, je ne répondais pas au téléphone ou à la porte parce que je savais qu'il s'agissait d'un agent de recouvrement pour lequel nous n'avions pas d'argent. Adolescent, aller à l'école affublé de vêtements payés 25 cents dans une friperie me gênait. Et les enfants savent être méchants envers celui qui n'est pas dans le vent. De nos jours, s'habiller dans une friperie est cool. Allez comprendre. Et ma première voiture, une Volkswagen 1960 déglinguée, n'avait pas de marche arrière. Je devais donc stationner dans une rue inclinée. Je n'avais jamais assez d'argent pour l'essence. Heureusement, je n'adhérais pas à la théorie selon laquelle la vie est ainsi faite. J'ai trouvé un moyen de surmonter mes difficultés. Étant donné mes propres expériences, je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir. Cela me rend fou. Et 2008 a apporté plus de souffrances économiques inutiles que j'en avais jamais vues au cours de ma vie. Immédiatement après l'effondrement du marché boursier, tout le monde voulait améliorer le système. J'ai attendu qu'on tienne ses promesses de changement. Mais des années plus tard, tout était encore pareil. Et plus j'en apprenais sur les causes de la crise financière, plus je fulminais. Personnellement, j'ai atteint un point tournant lorsque j'ai vu Inside Job, gagnant de l'Oscar du meilleur documentaire dont Matt Damon assure la narration. Il dresse le portrait des bandits de Wall Street qui ont pris des risques fous avec notre argent et qui ont pratiquement provoqué l'effondrement de l'économie. Et de quelle peine ont-ils écopé ? Ils ont été tirés d'affaires par nous, les contribuables. Et d'une manière ou d'une autre, ces mêmes individus ont été chargés de redresser la situation. À la fin du film, je bouillais de frustration, mais j'ai étouffé ma colère par cette question. Que puis-je faire ? La réponse, écrire ce livre. Il n'y a pas d'amis plus fidèles qu'un livre. Ernest Hemingway Cela n'a pas été une décision facile. Je n'avais entrepris aucun projet d'écriture important depuis près de 20 ans. L'an dernier, en moyenne, je me trouvais dans un avion tous les quatre jours et je me suis rendu dans plus de 15 pays. Je dirige une douzaine d'entreprises et un organisme à but non lucratif. J'ai quatre enfants, une femme extraordinaire et une mission qui me passionne. Ma vie est bien remplie, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant pouvoir illimité que l'éveil de votre puissance intérieure ont été des best-sellers internationaux. Et cela a été extrêmement gratifiant. Mais je n'avais plus éprouvé l'envie d'écrire jusqu'à maintenant. Pourquoi ? J'adore les événements en direct. J'aime cette expérience d'immersion totale, l'immédiateté et la capacité de communiquer avec 5 000 à 10 000 personnes à la fois, d'approfondir mon sujet et de mobiliser leur attention soutenue pendant 50 heures au cours d'un week-end. D'autant plus à une époque où la majorité des gens ont de la difficulté à rester assis pendant trois heures pour regarder un film dont la réalisation a coûté 300 millions de dollars. Je me rappelle distinctement Oprah Winfrey me révélant son incapacité de rester assise pendant plus de deux heures et que 12 heures plus tard elle était debout sur une chaise et criait devant la caméra « C'est l'une des plus belles expériences de ma vie ! » Usher m'a dit qu'il adorait mon travail mais qu'il n'arriverait certainement pas à participer à un atelier pendant tout un week-end. Tout comme Oprah, cela a été un des grands moments de son existence. 50 heures plus tard, il m'a dit « C'est comme si j'avais assisté à l'un des meilleurs concerts de ma vie. Je prenais frénétiquement des notes et vous m'avez fait rire en tombant de ma chaise. » Mes événements en direct sont remplis de tellement d'émotions, de musique, d'excitation et de profondes introspections que les gens ont envie de passer sérieusement à l'action. Ils ne font pas que penser ou ressentir des choses. Ils changent. Ils se transforment. De plus, mon langage corporel et ma voix jouent un rôle essentiel dans mon style d'enseignement. Donc, je dois l'admettre, lorsque je m'assois pour coucher des mots sur une feuille de papier, je me sens comme si un baillon me couvrait la bouche et comme si j'avais une main attachée derrière le dos. Et puis, zut, j'estime pouvoir rejoindre plus de 10 millions de personnes par le biais d'une seule vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? La crise financière a été extrêmement douloureuse, mais elle nous a également poussé à réévaluer ce qu'il y a de plus important dans notre vie, des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Il était temps de revenir à l'essentiel, aux valeurs qui nous ont déjà soutenus pendant des périodes difficiles. En ce qui me concerne, cela m'a rappelé l'époque où, sans domicile fixe, je dormais dans ma voiture et cherchais un moyen de changer ma vie. Et quel moyen ai-je trouvé ? Les livres. Ils m'ont aidé à m'affirmer. J'ai toujours été un lecteur avide. Jeune homme, j'avais décidé de lire un livre par jour. J'avais compris que les leaders sont des lecteurs. J'ai suivi un cours de lecture rapide. Je n'ai pas tout à fait lu un livre par jour, mais au bout de 7 ans, j'en avais dévoré plus de 700 afin de trouver les réponses qui m'aideraient et qui aideraient les autres. J'ai lu des ouvrages traitant de psychologie, de gestion du temps, d'histoire, de philosophie et de physiologie. Je voulais tout savoir sur ce qui pourrait améliorer immédiatement ma qualité de vie, ainsi que celle de tout le monde. Mais les livres que j'ai lus lorsque j'étais très jeune m'ont le plus marqué. Ils m'ont permis de m'échapper d'un monde douloureux, un monde qui ne ferait aucun avenir intéressant. Ils m'ont transporté dans un univers rempli de possibilités illimités. Je me rappelle le passage d'un essai de Ralph Waldo Emerson portant sur l'autodéveloppement. Il arrive un temps dans l'éducation de tout homme où il acquiert la conviction que la jalousie est de l'ignorance, que l'imitation est du suicide et que pour le meilleur et pour le pire, il doit en prendre sa part. Je garde également un souvenir vivace d'un livre du philosophe James Allen intitulé « L'homme est le reflet de ses pensées », titre inspiré d'un proverbe biblique. Car tel l'homme pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23,7 Je l'ai lu à une époque où mon esprit était un champ de bataille respirant la peur. Il m'a enseigné que tout ce que nous créons dans notre vie commence par une pensée. J'ai dévoré les biographies de grands leaders, de grands penseurs, de grands faiseurs tels qu'Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, John F. Kennedy et Victor Frankel. J'ai compris que les grands hommes et femmes du monde avaient connu une douleur et une souffrance beaucoup plus intense que la mienne. Ils n'avaient pas seulement eu de la chance ni n'avaient même été choyés par le hasard. Il y avait plutôt quelque chose en eux, une force invisible qui ne les laissait pas se contenter de moins que ce qu'ils pouvaient faire, être ou donner. J'ai vu qu'une biographie n'est pas synonyme de destinée, que mon avenir n'avait pas le visage de mon passé. Se trouve également parmi mes favoris un classique américain datant de 1937, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Au début du XXe siècle, M. Hill a consacré deux décennies à interviewer 500 des individus les plus accomplis du monde, dont Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, afin de percer leurs mystères. Il a découvert qu'ils ne perdaient jamais de vue leur but et qu'ils partageaient avec eux une combinaison de désirs brûlants, de foi et de persévérance. Le message de Napoleon Hill affirmant que les gens ordinaires peuvent surmonter tout obstacle au succès a donné espoir à une génération de lecteurs qui peinaient à traverser la Grande Dépression. Réfléchissez et devenez riche est devenu l'un des plus grands succès de librairie de tous les temps. La quête de Napoleon Hill est devenue une inspiration pour moi. Tout comme son classique, le présent ouvrage s'inspire de cette quête de ce qu'il y a de mieux chez les meilleurs de ce monde. De Warren Buffett à Sir Richard Bronson et aussi chez l'homme que les experts de son domaine ont appelé l'Edison de notre époque, Ray Kurzweil, l'inventeur du synthétiseur électronique et du premier logiciel de reconnaissance vocale. C'est lui qui est derrière Siri sur votre iPhone. Il a conçu un appareil qui permet aux aveugles de traverser la rue, de lire des panneaux routiers et un menu. Aujourd'hui, Ray est directeur du développement technique chez Google. Mais je voulais écrire un livre qui irait au-delà de la psychologie et de la science de la réussite et proposer un plan réel et de véritables outils que vous pourriez utiliser pour créer un meilleur avenir pour vous-même et votre famille. Je voulais en faire un guide, un canevas, un manuel du propriétaire dans notre nouvelle économie. Alors que je commençais à me familiariser de nouveau avec le pouvoir des livres, j'ai pensé. Il faut que je présente ces réponses d'une manière qui les rende accessibles à tous. Et grâce à la technologie moderne, cet ouvrage a quelques excellents avantages pour vous aider à avancer. Il renferme des segments électroniques. Vous pouvez aller en ligne et voir certains des hommes et des femmes que j'ai interviewés et les entendre parler. Nous avons conçu une application qui vous guidera tout au long des sept étapes simples de manière que vous appreniez non seulement les concepts mais que vous poursuiviez jusqu'au bout et accédiez à la liberté financière que vous méritez vraiment. Soit dit en passant, lorsque je me suis lancé dans cette aventure, les gens m'ont dit que j'étais fou. Un grand nombre de pseudo-experts et même d'amis ont affirmé qu'il fallait que je sois cinglé pour espérer démystifier le monde de la finance et le rendre accessible au commun des mortels. Même mon éditeur m'a supplié de choisir un autre sujet. Mais je savais que je pouvais mener ce projet à bien si je trouvais les meilleures voies pour me guider. La plupart des gens que j'ai interviewés ne donnent pas d'entrevues ou c'est extrêmement rare. On peut les entendre à Davos, en Suisse, lors du Forum économique mondial ou du Conseil des relations étrangères. Mais transmettre leurs connaissances au grand public est une première pour eux et communiquer leurs idées éclairées de manière qu'elles soient. utiles à tous est devenu la mission de ce livre. J'ai eu l'honneur d'entretenir d'excellentes relations avec certaines des personnes les plus influentes du monde. Des amis au placé ont eu l'amabilité de faire quelques appels en mon nom. Et j'ai bientôt vu les portes s'ouvrir devant moi, me donnant ainsi accès au maître du jeu. Bienvenue dans la jungle. Welcome to the jungle. Guns and Roses. Donc, par où commencer ? J'ai décidé de m'entretenir tout d'abord avec un homme inconnu de la majorité, même si on le considère comme le Steve Jobs de l'investissement. Mais poser la question à tout leader financier, aussi bien la présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine que le directeur d'une banque d'investissement ou le président des États-Unis, ils connaissent tous Ray Dalio. Ils lisent son bulletin d'information hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que les gouvernements l'appellent pour lui demander quoi faire. Et il investit leur argent. Les caisses de retraite et les compagnies d'assurance aussi. Il a fondé Bridgewater Associates, la plus grande société mondiale de placements spéculatifs, avec des actifs sous gestion d'une valeur de 160 milliards de dollars, alors qu'une grande firme de fonds spéculatifs n'en gère habituellement que 15 milliards. Il fut une époque où il fallait avoir une valeur nette de 5 milliards de dollars et un investissement initial de 100 millions uniquement pour franchir le seuil de cette société. Mais ne vous donnez pas la peine d'essayer d'y mettre le pied. En ce moment, il ne prendra pas votre argent, ni celui de qui que ce soit. Rien ne destinait Ray Dalio à cette carrière. Il est né dans l'arrondissement de Queens, à New York. d'un père musicien de jazz et d'une mère au foyer. Il a d'abord travaillé comme caddie et c'est sur le terrain de golf local qu'il a glané ses premiers bons tuyaux d'investissement. Au moment d'écrire ses lignes, il vaut 14 milliards de dollars et se trouve au 31e rang des hommes les plus riches des Etats-Unis. Comment a-t-il fait ? Il faut que je le découvre. Voici un homme dont le fonds Pure Alpha, selon le magazine Barron's, n'a perdu de l'argent que trois fois en 20 ans et qui, en 2010, a généré un rendement de 40% pour ses principaux clients. Depuis que ce fonds existe, 1991, il a produit un rendement annuel composé de 21% avant les frais. S'il y avait quelqu'un à qui j'avais envie de demander « Est-ce que l'investisseur moyen peut encore gagner de l'argent dans ce marché fou et volatile ? » C'était bien Ray. Donc, lorsqu'il m'a répondu qu'il n'y a aucun doute possible, j'ai dressé l'oreille. Et vous ? Il n'est pas très facile d'approcher Ray, mais il savait déjà qui j'étais et il était un admirateur de mon œuvre. Un après-midi, je me suis assis avec lui dans sa maison étonnamment modeste située sur une île boisée au large de la côte du Connecticut. Il est allé droit au but, me disant que les investisseurs individuels comme vous peuvent gagner, mais seulement s'ils ne tentent pas de battre les pros à leur propre jeu. « Ce qu'ils doivent savoir, Tony, c'est qu'ils peuvent gagner, a-t-il dit. Mais c'est impossible si l'on tente de contourner le système. Il ne faut même pas y songer. J'ai 1500 employés et 40 ans d'expérience et cela reste un jeu difficile pour moi. C'est comme jouer au poker avec les meilleurs joueurs de la planète. » Ray a 65 ans et s'exprime avec un léger accent new-yorkais. Il agite les mains tel un chef d'orchestre lorsqu'il parle. « Il m'a rappelé que le poker, tout comme le marché boursier, est un jeu à somme nulle. Pour chaque gagnant, il doit y avoir un perdant. Dès que vous entrez dans le jeu, vous ne jouez pas seulement contre des types assis autour d'une table. C'est un jeu qui se joue à l'échelle mondiale et seul un petit pourcentage de gens y gagnent beaucoup d'argent, a-t-il dit. Donc, je dirais à vos investisseurs, des gens ordinaires, croyez-moi, vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu. J'ai demandé à Ray « Si vous dites aux gens qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands, devrait-il y penser à deux fois avant de permettre à quelqu'un d'autre de jouer en leur nom ? Qu'en est-il des courtiers et des directeurs de fonds communs de placement qui disent pouvoir obtenir un meilleur rendement de leur investissement ? » Vous croyez aller voir une sorte de médecin mais ce n'en est pas un, a-t-il dit. On nous a en effet enseigné à faire entièrement confiance aux médecins et à leur obéir sans discuter, espérant qu'ils ont toutes les réponses mais Ray Dalio dit que les gestionnaires de portefeuille typiques ne vous aideront pas à gagner parce qu'ils n'ont pas les compétences ou les ressources nécessaires pour jouer dans la cour des grands. Si c'était le cas, il serait inaccessible. Les Olympiques sont un jeu d'enfants comparativement à ce que nous faisons, a poursuivi Ray. Nos activités sont plus compétitives. En allant voir votre courtier négociant, vous croyez devoir vous demander « Est-ce que ce type est intelligent ? » Il l'est peut-être. Il peut se soucier de vous mais vous devez plutôt vous demander « Combien de médailles d'or a-t-il gagné ? » Vous devez être extrêmement prudent car de nombreuses personnes voudront vous donner des conseils mais elles devront être suffisamment avisées pour tirer le meilleur parti du jeu. Donc, quelle est la réponse ? Au lieu de rivaliser avec les grands, vous devez savoir qu'il existe une façon passive de gagner. Il y a un moyen de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il s'agit d'un système qui offre une protection contre les risques de perte car les meilleurs investisseurs savent qu'ils se tromperont parfois, quelle que soit leur intelligence. Attendez une seconde, Ray Dalio, qui obtient un rendement composé de 21% peut se tromper ? Effectivement, Tony, je me trompe parfois. Tout le monde se trompe un jour ou l'autre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système pour nous protéger. Donc, après presque trois heures d'entretien, le moment de poser la grande question est venu. Ray, quel est ce système ? Et Ray m'a répondu. Tony, la dernière fois que j'ai accepté l'argent d'un investisseur, il fallait que ce dernier ait une valeur nette de 5 milliards de dollars pour avoir accès à mes connaissances, ainsi qu'un investissement minimal de 100 millions de dollars. C'est très complexe et les règles du jeu changent beaucoup. J'ai dit. Allô, Ray, vous venez de me dire que vous n'acceptez plus aucun client, mais je sais que vous vous souciez beaucoup des gens. Si vous ne pouviez laisser votre argent à vos enfants et ne pouviez leur transmettre que quelques principes ou un portefeuille, un système qui leur permettrait de gagner de l'argent comme vous l'avez fait indépendamment de la conjoncture, alors à quoi cela ressemblerait-il pour l'investisseur moyen ? Nous avons parlé de choses et d'autres pendant un moment et puis devinez quoi ? Il m'a décrit le portefeuille idéal, la composition des titres de placement qui vous aiderait à en maximiser le rendement avec un minimum de volatilité à la baisse dans n'importe quel marché. Qu'est-ce qu'un portefeuille de titres ? Ce terme décrit l'ensemble des titres que vous rassemblez en vue de maximiser votre rentabilité financière. Ray m'a parlé d'un système simple permettant de décider dans quoi investir et dans quelles proportions. Et lorsque nous sommes revenus en arrière dans l'histoire, nous avons découvert que cette stratégie nous aurait permis de gagner de l'argent 85% du temps au cours des 30 dernières années, de 1984 à 2013. Nous aurions essuyé des pertes seulement 4 ans au cours des 3 dernières décennies, avec une perte maximale de l'ordre de 3,93% une année et un rendement négatif moyen de seulement 1,9%. Et l'une de ces années difficiles se serait soldée par une perte minime de 0,03%, ce qui équivaut à faire ces frais pour la majorité d'entre nous. En 2008, sur la foi des conseils de Ray, nous aurions enregistré des pertes limitées à 3,93% alors que le reste du marché chutait de 51%, du sommet au creux du cycle. Le plan qu'il propose aurait produit un rendement annuel proche de 10% après déduction des frais. Et il s'agit d'un plan d'investissement que vous pouvez aisément dresser vous-même. Et ce n'est qu'un des systèmes qu'utilisent les plus grands investisseurs du monde. Des systèmes que vous découvrirez dans la section 6. Investissez comme 0,001% de la population les stratégies des milliardaires. Vous avez envie de passer directement à cette section et d'examiner le portefeuille qu'on y propose. Mais je tiens à vous rappeler que vous devez suivre 7 étapes simples pour réussir. Si vous ne savez pas encore où vous trouverez l'argent pour investir, si vous n'avez pas fixé vos buts et ne connaissez pas les règles du jeu, alors la connaissance de la composition du meilleur portefeuille ne vous servira à rien. Restez donc avec moi et allons-y progressivement. Il y a une méthode derrière ma folie. Combien vaut l'information transmise par Ray Dalio ? Si d'autres doivent posséder 5 milliards de dollars pour y avoir accès et que vous vous en tirez avec le prix de ce livre audio, alors le rendement de votre investissement n'est vraiment pas mal. Aussi passionnant que ce le fut pour moi de découvrir son système d'investissement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant chez Ray est sa vision du monde. C'est pour lui une jungle et sa vie est une lutte constante et exaltante. Tony, j'estime que nous avons tous des besoins, que nous aspirons tous à une meilleure qualité de vie. Mais pour atteindre notre but, il faut traverser une jungle remplie de défis. Seulement de l'autre côté pouvons-nous jouir de la vie dont nous rêvons. De l'autre côté, on peut trouver un excellent travail et récolter une existence merveilleuse. Mais cette traversée est dangereuse et peut-être mortelle. Alors, que faites-vous ? Vous restez en zone sécuritaire ou vous entrez dans la jungle ? Comment abordez-vous ce problème ? Ray entre dans la jungle aux côtés d'amis très intelligents et fiables en se demandant toujours « Qu'est-ce que je ne sais pas ? » C'est là l'essentiel, a-t-il dit. Ce qui m'a très bien réussi pendant toute ma vie, c'est que je n'ai jamais affirmé tout savoir, que j'ai toujours su admettre mes faiblesses, que j'en connais peu à propos de ceci et de cela. Plus on apprend, plus on comprend qu'on en sait peu. Rien n'est plus vrai. J'en suis un exemple vivant. Je me suis lancé dans l'écriture de ce livre en croyant savoir ce que je faisais. Après tout, j'ai des dizaines d'années d'expérience. Mais au cours des quatre années que j'ai passé à interviewer les meilleurs investisseurs du monde, j'ai reçu une leçon d'humilité après l'autre en découvrant la somme de mon ignorance. Et j'ai découvert que contrairement aux maîtres à penser qui affirment connaître toutes les réponses, les meilleurs sont essentiellement humbles. Comme Ray Dalio, ils vous diront ce qu'ils pensent et admettront ensuite qu'ils peuvent avoir tort. La richesse n'est pas une fin en soi, mais un instrument de la vie. Henry Ward Beecher Pendant que je poursuivais mon périple, j'ai constaté que ma mission évoluait. À chaque arrêt en cours de route, je découvrais des outils, des occasions et des produits d'investissement qui n'étaient à la portée que des ultra-riches dont le commun des mortels n'entendait jamais parler. Et ironiquement, certains des meilleurs d'entre eux étaient très peu risqués ou assortis d'un risque limité, d'un rapport risque-rendement asymétrique où les investisseurs trouvent un fort potentiel de croissance comparativement à une faible possibilité de perte. Et c'est la raison d'être de l'argent futé. J'ai trouvé excitant de découvrir ces occasions et de tirer parti de certaines d'entre elles, car en ce moment dans ma vie, je suis assez âgé et assez bien nanti pour pouvoir en profiter. Mais ce n'est pas le cas pour mes fils et ma fille, ni pour certains de mes amis les plus chers et, plus important encore, probablement pas pour vous. À moins que vous n'ayez un bas de laine contenant des dizaines de millions de dollars et que vous n'écoutiez ce livre audio que pour savoir où Ray Dalio place son argent. Je suis donc passé de rassembleur d'informations sur le monde de l'investissement à ardents défenseurs de mes amis et lecteurs. Je ne voulais plus simplement leur dire ce que font les gens riches. Je voulais que tout le monde puisse profiter des mêmes occasions qu'eux. Je me suis donc mis à la recherche de firmes qui s'étaient toujours exclusivement tournées vers les gens richissimes et j'ai entrepris de les convaincre de créer de nouvelles occasions pour des investisseurs de tout horizon, peu importe leurs ressources financières ou leur âge. J'ai travaillé à mettre l'accent sur leurs services et, dans certains cas, je me suis associé avec elles pour créer de nouveaux produits d'investissement qui pourraient, pour la première fois, être offerts au grand public. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir persuadé un grand nombre d'entre elles de proposer leurs services à des individus non fortunés, gratuitement. Pendant l'écoute, vous découvrirez l'alliance stratégique révolutionnaire qu'ont conclu Stronghold Wealth Management et Hightower, la cinquième plus grande firme de conseils en placement aux États-Unis, qui offre des conseils transparents et non-conflictuels aux ultra-riches. Ces mêmes services de planification extraordinaires vous seront désormais offerts sans frais, peu importe la somme à investir. Vous apprendrez à naviguer sur une plateforme en ligne, offerte à titre gracieux. Vous pourrez ainsi mettre votre courtier au banc d'essai et voir si vous payez un prix trop élevé pour un rendement médiocre. J'aimerais que cela représente le début d'un profond changement dans le monde des finances personnelles, d'un véritable nivellement des règles du marché pour la première fois dans l'histoire. Mais pourquoi ces firmes ont-elles fait ça ? Premièrement, c'est la bonne chose à faire. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils paient. Deuxièmement, elles savent que les gens très fortunés n'avaient pas toujours beaucoup d'argent à leur début. C'est le secret de la richesse. Vous rappelez-vous ? Faites-en plus pour autrui que n'importe qui d'autre. Et si Hightower fait ceci pour vous aujourd'hui, elle parie sur le fait que vous ne l'oublierez pas plus tard. Vous deviendrez à tout jamais un fan fini et un fidèle client. Vous obtenez ainsi dès aujourd'hui l'aide dont vous avez besoin. gratuitement et Hightower obtient un futur client. C'est de la synergie financière. Une occasion de créer une formule gagnant-gagnant que l'on voit rarement dans l'univers de Wall Street. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. Lao Tzu L'un des grands bienfaits de la maîtrise du jeu, donc du contrôle de l'argent et non seulement de pouvoir en gagner, mais également d'en avoir assez pour faire une différence pour les autres. Peu importe nos difficultés, il y a toujours quelqu'un qui souffre davantage que nous. Lorsqu'un individu devient riche, il a le privilège et je crois la responsabilité de redonner à ceux qui débutent ou aux victimes de tragédies qui les ont fait dévier de leur voie. Comme je vous le raconterai, ma famille a bénéficié d'un simple geste de gentillesse alors que nous n'avions rien à manger et cela a totalement changé ma vision des gens et de la vie. Cela a contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, pendant des décennies, je me suis efforcé de donner au suivant en nourrissant plus de 2 millions de personnes chaque année par le biais de la fondation Anthony Robbins et depuis 2 ans, ma femme et moi égalons personnellement les contributions de cet organisme. Aujourd'hui, je suis fier d'affirmer qu'un enfant qui n'avait autrefois rien à manger peut maintenant aider 4 millions de personnes par année à se sentir appuyé. Au total, en 38 ans, j'ai eu l'honneur de nourrir 42 millions de personnes. Je veux utiliser ce livre audio comme un instrument pour vous aider à créer suffisamment de richesses, tant physique qu'émotionnelle, pour que vous puissiez devenir une force du bien par vos contributions monétaires et votre temps. Toutefois, si vous êtes incapable de donner 10 cents sur un dollar, vous ne donnerez pas plus tard 1 million sur 10 millions de dollars. Le temps de donner, c'est maintenant. J'ai entamé ce processus à une époque où je n'avais rien. Si vous donnez, même lorsque vous croyez avoir très peu, vous enseignez à votre cerveau que vous en avez plus qu'assez. Vous pouvez laisser le manque derrière vous et vous diriger vers un monde d'abondance. Donc, j'aimerais vous aider à vous engager sur cette voie. En écoutant ce livre, sachez que vous ne faites pas que façonner votre avenir financier. Vous aidez également ces 17 millions de familles américaines qui sont chaque jour exposées à la fin. Comment ? J'ai décidé d'en faire plus en un an que pendant toute ma vie. Au nom de mes lecteurs, au moment de la publication de cet ouvrage, j'offre 50 millions de repas à des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas de domicile fixe. Vous seriez étonné d'apprendre qui sont ces gens. Oui, certains d'entre eux sont marqués par des souvenirs de guerre et d'autres souffrent de troubles mentaux ou physiques. Mais des millions de gens sont comme vous et moi. Ils ont connu une vie normale et puis la perte de leur emploi, un problème de santé ou une tragédie familiale les a fait basculer au point où ils n'ont plus été capables d'honorer leurs obligations financières. La majorité des Américains n'en sont qu'à quelques chèques de paix de l'insolvabilité. Alors, ensemble, aidons-les. Pendant que je rédigeais cet ouvrage, le Congrès a retranché 8,7 milliards de dollars du budget alloué aux bons alimentaires. J'ai pu constater de visu l'impact dévastateur que cela a eu sur les organismes bénévoles et à but non lucratif qui luttent contre la faim. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'offrir 50 millions de repas et je me sers de mon influence pour trouver des fonds de contrepartie de manière apportée à 100 millions le nombre de ces repas. Vous pouvez vous joindre à nous et nous aider mais sachez ceci, parce que vous avez acheté ce livre audio que vous écoutez actuellement sur votre smartphone, vous nourrissez personnellement 50 personnes. J'espère que d'ici la fin de votre écoute, vous aurez envie de faire un petit don en argent. Dans le dernier chapitre, je vous expliquerai comment utiliser votre menu monnaie pour aider à changer le monde. Il y a tant de moyens simples et agréables de donner et de créer un héritage dont vous serez vraiment fier. Voilà un chapitre bien rempli. Je sais que c'est beaucoup d'informations mais j'espère que vous ne l'avez pas trouvé interminable. Ai-je réussi à attirer votre attention sur la vie que vous pouvez vraiment créer dès maintenant ? Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentirez lorsque vous aurez atteint votre but ? Comment vous sentiriez-vous si l'argent n'était plus une source de stress mais plutôt d'excitation et de fierté ? Je vous promets que les sentiments que vous éprouverez en conquérant cet aspect de votre vie seront à l'origine d'un nouveau dynamisme, non seulement en ce qui a trait à la réussite financière mais à d'autres domaines de la vie encore plus importants. Êtes-vous prêt ? Un dernier mot. Si vous en êtes ici dans votre écoute, je tiens à vous féliciter car, malheureusement, vous faites partie des 10% de la population qui achètent un livre non romanesque. C'est exact. Les statistiques démontrent que moins de 10% des gens qui achètent un livre ne poursuivent jamais leur lecture après le premier chapitre. C'est insensé, non ? J'ai écrit ce livre pour simplifier un sujet complexe et pour vous donner l'occasion d'en approfondir les concepts, de maîtriser l'art de l'argent, de vous doter des outils qui vous permettront de contrôler vos finances une fois pour toutes. Cet ouvrage ne se veut pas le petit livre rouge de l'investissement. Je veux donc vous inviter à prendre l'engagement de vous rendre au bout de ce livre audio. Je vous lance un défi. Je vous promets que les fruits que vous récolterez dureront tout au long des décennies à venir. Donc, continuez et permettez-moi de vous donner un bref aperçu de ce qu'il vous faudra pour générer un revenu pendant toute votre vie, un chèque de paix qui vous permettra de continuer à vivre comme maintenant ou à jouir du mode de vie que vous désirez, sans plus jamais avoir à travailler. Une fois que vous aurez atteint ce but, vous ne travaillerez que si vous en avez envie. Voyons donc ce qui vous attend et jetons un coup d'œil aux sept pas à franchir simplement vers la liberté financière. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux. pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada